Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs des Bleus. Il y aura quelques malheureux à quelques mois de l'Euro 2024. Didier Deschamps vient tout juste de dévoiler sa liste pour les prochaines échéances des Bleus. L'équipe de France va d'abord affronter les Pays-Bas pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Et ses joueurs enchaîneront avec une rencontre amicale contre l'Ecosse. Et comme toujours, le sélectionneur tricolore a dû faire quelques malheureux au moment de dévoiler les 23 noms pour ces deux rencontres. 1. Mohamed Simakant On le sait, le poste de latéral droit fait défaut au Bleu. Alors que Benjamin Pavard a été repositionné dans l'Axe, Didier Deschamps était en quête d'un nouveau joueur pour ce couloir. Et c'est Jonathan Klos qui a été choisi par le sélectionneur tricolore. Nul doute que Mohamed Simakant a dû être dans la discussion. Titulaire indiscutable avec le RB Leipzig, le joueur de 23 ans peut évoluer au poste de latéral droit, mais également de défenseur central. Une polyvalence qui aurait pu faire le bonheur du sélectionneur tricolore. 2. Axel Dizazi Il avait l'habitude d'être convoqué lors des derniers rassemblements. Axel Dizazi pensait donc voir cette belle série se poursuivre. Surtout que le nouveau joueur de Chelsea est titulaire au sein des Blues. Pourtant, ce ne sera pas le cas. Le joueur de 25 ans n'a pas été retenu par Didier Deschamps. Il lui a préféré Dayou Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté et surtout Benjamin Pavard. Qui devrait passer dans l'Axe. Il va falloir qu'Axel Dizazi hausse son niveau du jeu pour espérer revenir avec les Bleus. 3. Jean-Claire Todibo Lors du dernier rassemblement, il avait pu profiter du forfait d'Ibrahima Konaté pour faire ses débuts avec les Bleus. Jean-Claire Todibo n'enchaînera cependant pas avec l'équipe de France. En effet, le joueur de l'OGC Nice n'a pas été convoqué pour cette trêve internationale du mois d'octobre. Il n'a d'ailleurs pas brillé pour sa première avec le maillot tricolore, face à l'Allemagne. Le joueur des aiguins va donc devoir prouver, avec son club, qu'il a bel et bien le niveau international. 4. Lucas Digny Depuis 2022, Lucas Digny n'a plus rejoué avec les Bleus. Et il va devoir attendre encore un peu pour espérer retrouver le maillot tricolore. Pourtant, le latéral gauche est indiscutable au sein de la séduisante écurie d'Aston Villa. Il compte même un but et cinq passes décisives. Pas de quoi bousculer les plans de Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore a décidé de s'appuyer, encore une fois. Sur les frères Hernandez pour ce poste de latéral gauche. Retrouvez les dernières actus autour de l'équipe de France. 5. Fernand Mendy Comme Lucas Digny, Fernand Mendy aurait pu rêver d'un retour avec les Bleus. Le latéral du Real Madrid n'a cependant pu jouer avec l'équipe de France depuis septembre 2022. Venant tout juste de faire son retour de blessure, il n'a encore que très peu de rythme. En effet, le joueur de 28 ans n'a discuté que 136 minutes cette saison, avec le maillot madrilène sur les épaules. Et c'est insuffisant pour espérer bousculer la hiérarchie mise en place par le sélectionneur tricolore. 6. N'Golo Kante Recruté en Saoudi Pro-Li, N'Golo Kante retrouve du rythme avec Haitian. Il enchaîne les matchs avec le club saoudien. Et Didier Deschamps n'a clairement pas fermé la porte à un retour du champion du monde 2018. Enchaînant les rencontres, il aurait clairement pu faire son retour. Il faudra cependant attendre encore un peu. N'Golo Kante ne fait pas partie de cette liste pour la trêve internationale du mois d'octobre. Il va devoir en faire encore plus pour convaincre Didier Deschamps de le rappeler. 7. Warren Vahir Emery C'est l'un des plus grands joyaux du football tricolore. Seulement âgé de 17 ans. Warren Vahir Emery est déjà un titulaire indiscutable avec le Paris Saint-Germain. C'est difficile de ne pas l'imaginer rejoindre très vite la sélection tricolore. Ce n'est cependant pas pour tout de suite. Cependant, aux conférences de presse, Didier Deschamps n'a clairement pas fermé la porte à une arrivée de WZ dans très peu de temps. Et une fois qu'il y sera, il devrait y rester de très longues années. 8. Moussa Diaby Moussa Diaby a rejoint Aston Villa contre un chèque de 55 millions d'euros lors du dernier Mercato Estival. Il a pu s'offrir deux buts et trois passes décisives en cette journée de Première Ligue. De quoi prouver à Didier Deschamps qu'il est en grande forme. Il est toutefois blessé pour le prochain match de conférence Ligue d'Aston Villa. Et on ne connaît pas réellement la gravité de sa blessure. Nul doute que cela a joué dans la décision du sélectionneur tricolore de ne pas l'appeler. Nul doute que cela a joué dans la décision du sélectionneur tricolore de ne pas l'appeler. Nul doute que cela a joué dans la décision du sélectionneur tricolore de ne pas l'appeler.